Bonjour à tous, on va discuter pendant une trentaine de minutes autour de justement l'ECAM Lyon, cette école qu'on va apprendre à mieux connaître au travers de trois personnalités qui sont avec nous et qui vont nous en parler plus en détail. Évidemment, on a Maude Guillot qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des admissions de l'ECAM Lyon. Donc c'est vous qui allez tout nous dire sur la façon dont on peut arriver jusqu'à vous et comment se passe évidemment le déroulé des enseignements. Et puis, on a deux étudiants parce que je pense que quand on veut en savoir plus sur une école, il n'y a rien de mieux que de parler avec ceux qui la vivent tous les jours. On a Louison Thoth et Étienne Quevovilliers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes, je crois, dans deux spécialités différentes. On peut dire ça comme ça. On va les détailler dans un instant. Justement, tiens, on va commencer avec ça avant de rentrer plus en détail et de parler de l'école. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les deux en deux mots ? La spécialisation dans laquelle vous êtes respectivement pour qu'on concerne bien à qui on parle. Louison ? Oui, donc moi, je suis dans la formation anglaise, une générique. Donc, ce n'est pas la formation classique, c'en est une autre. Très bien. C'est là qu'il faut que je fasse attention à mon anglais. Du coup, j'ai bien compris. Je vais faire bien attention à l'accent, je vous garantirai rien. Étienne ? Alors du coup, moi, je suis dans la formation art et métier, qui est la formation historique. Donc, une formation d'ingénieur généraliste. Voilà. Bon, justement, on va pouvoir en reparler au début parce qu'étienne a parlé de formation historique. Je me tourne vers vous, Maude Guillot. Comment vous pouvez nous présenter l'ECAM Lyon, l'ECAM en général, de manière synthétique pour qu'on puisse comprendre qui vous êtes et ce qu'on apprend chez vous ? L'ECAM, c'est une école qui a été créée en 1900 par les Frères Lassaliens. Donc, nous sommes une très ancienne école qui, comme disait Étienne, sa formation historique était la formation art et métier, qui est une formation généraliste, donc qui n'ouvre pas à une spécialisation. Et depuis quelques années, nous avons ouvert la formation engineering, qui est donc une formation 100% en anglais, les cinq années, et qui, elle, ouvre à des spécialisations. Voilà. Donc, elle est double diplômante pour tous. Et il y a des spécialisations. Donc, peut-être, Louison, tu as un meilleur accent anglais que moi. Tu peux peut-être donner les spécialisations en anglais. Alors, on a mechanical design, donc ça va être tout ce qui est CAO, etc. On a quoi d'autre ? Moi, je suis en supply chain et organisation industrielle, en français. On a énergie, donc là, ça va être avec beaucoup de mécanique des fluides, etc. Et puis, la dernière, on a robotique, c'est IT. Donc, ça va être informatique et pas robotique. Donc, ça, c'est pour les trois, les quatre spécialisations. Mais justement, quand on parle d'une grande école, spontanément, on a l'idée précisément de spécialisation et pas de généralisme. Qu'est-ce que c'est, du coup, une grande école généraliste, Maude Guillot ? Alors, une école généraliste, c'est une école qui va former, notamment pour la formation art et métier, des ingénieurs généralistes. C'est-à-dire des ingénieurs qui sont capables de travailler dans tous les domaines de l'ingénierie et dans tous les secteurs d'activité. Pendant les cinq années, ils vont avoir un enseignement très généraliste. Donc, aussi bien tout ce qui touche à l'énergie, tout ce qui touche au management industriel, tout ce qui va toucher aux matériaux et structures et à l'informatique. Donc, il y a vraiment tous les secteurs d'activité et toutes les sciences de l'ingénieur qui seront vues pendant cet enseignement. Donc, effectivement, on parle d'une structure qui est généraliste et qui, petit à petit, s'est ouverte à des spécialisations, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça s'est fait en plusieurs temps, j'imagine ? Alors, c'est ouverte à des spécialisations sur la formation engineering. Parce que sur la formation art et métier, cet enseignement-là, ils vont vraiment l'avoir jusqu'en cinquième année. Ils vont pouvoir donner une petite coloration avec des modules d'enseignement qui seront un peu plus approfondis, qu'ils auront fait le choix, mais ça va être quelques heures en plus par semaine. Et puis, en cinquième année, sur la formation art et métier, ils peuvent faire le choix de faire un double diplôme. Mais dans ces cas-là, ils partiront un an en cinquième année dans une université étrangère qui leur délivrera un Master of Science d'une spécialisation qu'ils auront choisie. Justement, Louison et Etienne, comment vous pouvez nous présenter ce que vous apprenez chacun dans votre domaine ? Nous expliquer un petit peu ce qu'on y apprend, ce que c'est facile à résumer, je ne sais pas, pour chacun d'entre vous, Louison ? On a quand même pas mal de matières. Ça change environ, on a toujours les mêmes axes, mais chaque semestre, c'est une différente. Par exemple, on a l'électricité. On va commencer avec le courant continu, puis on passera à le courant alternatif. Puis là, en ce moment, on est à l'électricité de machines. Après, on aura l'électronique. Donc là, on vient de commencer ce matin le cours de Power Electronics. Après, on aura plein de cours de mécanique, donc mécanique des solides, mécanique des fluides. On a quoi d'autre ? On a transfert thermique. On a des cours d'organisation industrielle. On a des cours d'informatique. Et puis après, on a aussi quelques cours d'employabilité, de communication, de préparation pour les concours style TOEFL. Mais nous, en ingénieur, on fait le IELTS, qui est un peu moins tenu, mais qui est tout aussi bien. Et on a… je pense que j'ai un peu fait le tour. Et qu'est-ce qui a guidé justement de rentrer dans cette spécialisation ? Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'arrivée, un métier qui te guidait pour rentrer dans cette spécialisation, pour qu'on comprenne bien justement ce qui t'a amené là ? Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans l'engineering, c'était premièrement le fait que ce soit en anglais. Je trouvais que c'était vraiment différent d'autres choses qu'on pouvait avoir et que ça ne pouvait que être bénéfique. J'aimais bien aussi le fait qu'en engineering, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de prépa intégré. C'est plus sous le format anglo-saxon, donc trois ans, puis deux ans. Donc ça, j'aimais beaucoup aussi. Et du coup, pendant les trois premières années, on avait beaucoup plus de projets que dans un prépa classique, par exemple. Ensuite, bien sûr, le double diplôme parce que je trouvais ça important et de pouvoir se spécialiser et d'avoir des connaissances approfondies dans un cours tout en sachant qu'on a encore en engineering aussi un trou commun très, très généraliste. Et puis là, cette année, par exemple, je n'ai que 12% de cours spécialisés. Le reste, c'est des cours semblables à ce dernier métier, je dirais. Et on sait ce qu'on veut faire après quand on rentre ou est-ce qu'on l'apprend au fur et à mesure ? Alors moi, à la base, j'étais rentrée pour faire design. Et puis maintenant, je me suis rendue compte que ça ne me correspondait pas du tout. Et du coup, je pensais détester tout ce qui était organisme industriel. Et puis en engineering, pour choisir nos spécialisations, on a chaque année quatre semaines de workshop. On peut faire maintenant à l'étranger. D'ailleurs, je devais en faire deux semaines au Danemark l'été dernier, mais bon, ça a été annulé. Et du coup, pendant une semaine, on va bosser sur des projets en groupe qui correspondent à chaque spécialisation. Donc, c'est pendant mon workshop de supply chain que j'ai vu que j'adorais ça, alors que je n'aurais pas du tout pensé avant. Et c'est comme ça que je pense que je veux être… Pour l'instant, je m'oriente vers ingénieur méthode ou qualité, je ne sais pas encore. Mais pas du tout ce que j'ai prévu à la base. Bon, justement, on se tourne maintenant vers Étienne, parce qu'on va voir si c'est pareil pour lui. Comment on peut préciser justement ce que vous apprenez dans la spécialisation… Enfin, dans la généralisation, on va dire, art et métier ? Qu'est-ce que vous apprenez ? Et c'était pour faire quoi, finalement ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se prédisposait au départ ou pas du tout ? Alors, enfin, personnellement, pas vraiment. Donc, je pense que Louisian a plus bien résumé… C'est à peu près pareil, en fait, en engineering qu'à l'ECAM, qu'en art et métier, sur le mois. Là, on se prie que c'est en français. Donc, du coup, on a vraiment un socle de matière qui est vraiment très large. On a tout ce qui est mécanique des fluides, où on fait plus en plus de profondeurs au fur et à mesure de l'année. Et toute la mécanique du solide, on a énormément de matière. Et donc, oui, à la base, la seule différence, en fait, avec le système de fonctionnement dont tu allais parler, c'est que nous, on passe par une prépa intégrée. Donc, on fait deux ans, au Lazarus, il y a un lycée qui est juste à côté de l'ECAM, en fait, où on va faire deux ans de prépa PTSI. Et donc, à la fin, on a l'option, en fait, de passer les concours pour ensuite, peut-être, dans une autre école, mais c'est peut-être pas à François. Et en général, les gens vont à l'ECAM après. Et du coup, non, à la base, moi, je savais que je mets bien tout ce qui est en lien avec les sciences. Et du coup, je me suis dit qu'ingénieur, c'est un métier qui avait l'air intéressant, ça avait l'air assez dynamique, ça s'est évolué toujours, il faut résoudre des problèmes, des problématiques. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. De toute façon, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Je pense qu'on va plutôt apprendre dans les années qui suivent, comment faire, parce qu'après, c'est assez théorique. Et là, on commence à plus se pencher sur tout ce qui est la pratique avec les TTP, et juste comme ça. On espérait que la mécanique des fluides agisse aussi sur la connexion, parce qu'on vous entend mal. On va du coup, non, ça s'accade un petit peu, mais ce n'est pas très grave, ça va certainement revenir. Je me tourne du coup en attendant vers Maud Guillot, justement, parce que là, on a parlé effectivement de ce qu'ils apprennent, mais comment on arrive jusqu'à vous ? Comment on postule à l'ECAM ? Est-ce que vous avez des critères de sélection ? Parce que ça, c'est la question souvent qui revient chez les étudiants, c'est à quoi je vais te manger ? Qu'est-ce qu'on va regarder dans mon dossier pour arriver à une école ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on intègre l'ECAM du coup en post-bac, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une formation en cinq ans. Donc, on passe par Parcoursup. Donc, il faut déposer un vœu ECAM, la salle, sur Parcoursup, et dans Parcoursup, remplir un dossier d'admission. Donc, la sélection se fait sur dossier et entretien. On espère cette année pouvoir maintenir les entretiens. C'est vrai que l'année passée, on n'a pas pu les faire à cause du contexte sanitaire. On espère bien que cette année, au mois d'avril-mai, ça sera amélioré et du coup, on pourra maintenir nos entretiens. Dans un dossier, qu'est-ce que l'on regarde ? Alors, on regarde un peu près tout. On va regarder, on demande les trois trimestres de première et les deux premiers trimestres de terminale. On regarde, bien sûr, là, les spécialités. Les spécialités que l'on a en terminale. Donc, nous, on va regarder essentiellement les spécialités scientifiques. Celles qui sont demandées et qui sont très importantes, bien sûr, ce sont les spécialités maths pour faire une classe prépa. Spécialités maths, physique, ESI. Mais bon, on va regarder aussi les autres spécialités scientifiques. On regarde la philo aussi, le français, l'anglais. On regarde les appréciations des professeurs. Et puis, la moyenne de la classe aussi, la moyenne de l'élève par rapport à la moyenne de la classe. C'est des questions qu'on se pose, Louison, Étienne, quand on va intégrer justement l'ECAM. J'imagine que vous vous êtes posé cette question sur quoi ça va se passer, à quelle sauce on va être mangé en termes de tests d'entretien. Quand on est au lycée, ce n'est pas évident qu'on soit à un niveau d'anglais, par exemple, qui soit optimum toujours. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées à un moment donné ou pas, Louison, comme c'est en anglais pour la formation ? En anglais, j'imagine que tous ceux qui vont en engineering, je sais que dans ma promo, il y a souvent un background international. Donc, beaucoup d'étrangers, etc. Moi aussi, j'avais la chance de savoir parler anglais déjà avant, mais pour rentrer en engineering, ce qu'il n'y a pas pour Arts et Messiers, il y a un test de langue pour valider un niveau B2, il me semble. Donc, c'est un test assez facile sur l'ordinateur qu'on fait chez nous qui permet de valider qu'on est apte à suivre des cours entièrement dispensés en anglais. Et puis après, les notes, moi, je sais que ça me faisait vachement stresser de ne pas pouvoir être admissible à cause de mes notes ou appréciation, je ne sais quoi, mais au final, je pense que ça se passe bien pour tout le monde. Mais je reviens sur cet aspect-là parce qu'il est important, cet aspect d'enseignement en anglais, Maude Guillot, parce que spontanément, j'imagine, quand on est un étudiant, qu'on est un lycéen, qu'on est en filière scientifique, c'est pas forcément les langues qu'on a placées au cœur de son cursus d'apprentissage au lycée. Donc, justement, c'est un profil type au sein de ces filières scientifiques qui, après, va être découlant pour arriver à l'ECAM, parce que ce n'est pas évident au départ. Alors, l'anglais, c'est la langue qui est très importante quand on veut faire ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, la langue parlée, quand on est ingénieur, c'est l'anglais. Quand on travaille en France ou à l'étranger, c'est vraiment l'anglais. Donc, c'est un des critères qui a toujours été pris en compte, même avant la création d'ECAM Engineering. On précisait bien qu'il fallait avoir un bon niveau d'anglais. Pour délivrer un diplôme d'ingénieur, de toute façon, il faut que le jeune ait validé le TOEIC. Donc, à un niveau de 800 sur 940 pour nous. Et comme vous précisiez, en plus, dans le critère d'admission pour postuler à la formation Engineering, il faut avoir un niveau d'anglais, niveau B2. Louison, comment ? Non, allez-y, je vous en prie. Non, je disais que cette formation en anglais, on l'a aussi créée, parce que c'était aussi, en discutant avec les industriels, c'était aussi quelque chose qui ressortait. Mais Louison, on sait que dans les grandes écoles, il y a effectivement la pression, parce que c'est effectivement un parcours qui est important, qui est impressionnant. C'est une façon d'apprendre ce qu'on veut faire qui est différente. Quand on sait qu'en plus, on va se mesurer au sein de la même école à des gens à l'international qui n'ont peut-être pas forcément le même niveau que soi en termes notamment de langue ou des choses comme ça, est-ce que c'est une pression qu'on ressent supplémentaire au moment de rentrée ou pas du tout ? Je ne pense pas spécialement. Moi, je me sens que j'avais fait une visite de l'ECAM et il y avait un étudiant d'engineering qui était plus âgé qui m'avait rassurée en me disant que dans tous les cas, soit ce sera des mots qu'on aurait appris en français, dans tous les cas, donc on l'apprend en français ou en anglais, ça revient justement au même. Ce sont des mots qui ressemblent extrêmement au français et qui sont presque pareils. Donc au final, c'est vraiment pas une pression à avoir, je pense, pour les étudiants qui sont intéressés par le CAM engineering, ce n'est pas un poids en tout cas. Oui, on apprend des termes et du coup, ces termes-là, ils sont quasiment universels, donc on les apprend dans la langue, en anglais directement. On a parlé beaucoup de l'anglais et donc plus largement de l'international. La place de l'international dans la vie des étudiants de l'ECAM, ça se passe comment en termes de stages et questions subsidiaires ? Ça se passe comment en ce moment ? Parce qu'on sait que justement, c'est une donnée qu'il a fallu, j'imagine, réapprendre pour vous aussi. Oui. Nous, nos étudiants ont trois stages à effectuer. Un stage en fin de première année de classe prépa, un stage entre l'ECAM 3 et l'ECAM 4, qui est un stage plutôt d'application, et leur stage de fin d'études. Donc ces stages-là, ils peuvent très bien les faire en France ou à l'étranger. Ça, c'est leur choix. Ce qui n'était pas de leur ressort, notamment pour la formation art et métier, c'est que le premier semestre d'ECAM 4, qui est la deuxième année du cycle ingénieur, ils doivent partir obligatoirement en semestre d'études à l'étranger, dans une de nos universités partenaires. Donc c'est vrai qu'habituellement, tout le monde partait. Cette année, ça a été plus compliqué, puisque les frontières se sont fermées. Donc ils n'ont pas pu tous partir. Certains ont pu partir, pas tous. Pour les stages, on a vraiment eu une cellule d'accompagnement pour faire en sorte que nos jeunes trouvent un stage malgré le contexte. Et puis, voilà, on a aménagé aussi, comme toutes les écoles. Certains ont fait un stage plus court, d'autres ont pu venir à un stage un peu plus long. Voilà. Etienne, Louison, comment ça s'est passé, justement, cette année particulière, celle qu'on vit encore aujourd'hui pour vous, de la manière dont l'école dans laquelle vous êtes, l'ECAM, a géré cette crise du Covid ? On sait qu'on a beaucoup parlé de distanciel, de présentiel, on parlait des stages qui peuvent pas se tenir comme on voudrait, etc. Comment vous l'avez vécu tous les deux, Etienne ? Alors, c'est sûr qu'au début, le distanciel, ça a été un peu un challenge tout de même, parce que c'est sûr que, contrairement à avant, on avait une ambiance de travail, on était avec nos collègues et tout, et donc ça poussait plus au travail en général. Mais bon, comme tout, il faut s'adapter. Et ce qui était bien, c'est que je trouve que le corps enseignant a quand même bien géré la situation. Donc, ils ont mis à notre disposition beaucoup de moyens, sur plusieurs plateformes. Donc, on a notamment l'ECAM Talk, qui est la plateforme de l'ECAM, où ils faisaient les cours. On a eu Teams aussi, l'utilisation de Teams, l'outil de Microsoft, qui permettait d'avoir tous les supports de cours, les exercices à disposition. Et donc, on avait comme… Enfin, on a toujours, puisque c'est toujours le contexte actuel. On a des cours, comme d'habitude, sauf que certains sont en distanciel, à l'exception des TP, donc ils sont sur le campus. Et je pense que, malgré la situation, ils ont quand même bien assuré à ce niveau-là, pour garder la continuité pédagogique. Et ils prenaient même des nouvelles de nous, histoire de savoir si on arrivait toujours à suivre, si on n'était pas perdus, et si on avait du mal à suivre ou comprendre. Ils étaient à notre disposition. Donc, je trouve que, bon, même si c'est compliqué, même si c'est sûr que c'est beaucoup plus dur que si on avait été sur le campus, ils ont trouvé des moyens de faire en sorte que ça se passe. Louison, pareil, comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu ? Exactement pareil, ouais. On avait presque tous nos cours sur Talk, comme le disait Étienne, où en fait, chaque prof voit en fonction de comment on lui veut faire. Donc, soit c'est des lives YouTube, soit des vidéos pour enregistrer, soit on nous dépose un PDF et on pose nos questions. C'est vraiment comme le prof le veut. Et ça se passe, je pense, au meilleur que ça peut. Je disais qu'on va, par exemple, passer avant des heures au coworking et toute la promo bossait ensemble, etc. Ça, c'est plutôt possible. Donc, c'est beaucoup plus dur de se motiver. Mais je pense que les profs font vraiment tout leur possible… En tout cas, ils nous mettent tout en place pour que nous, on puisse avoir toutes les clés en main pour continuer notre semestre comme si de rien n'était. Mais Maude Guyot, Étienne parlait justement de ce distanciel présentiel pour les TP. Mais ça se passe comment concrètement ? On parlait de ces internationaux qui venaient travailler à l'ECAM. Ça se passe comment pour eux ? Parce que eux, fondamentalement, j'imagine que tous n'ont pas pu venir pendant cette nouvelle année qui a commencé. Comment ça se passe ? On a quand même eu pas mal d'étudiants qui ont réussi à obtenir leur visa. D'accord. Donc, ils ont pu venir. Et certains ont eu un décalage d'un mois, par contre. Oui, donc ça va. Il n'y a quand même pas eu de décrochage à ce niveau-là ? On en a eu quelques-uns, si, qui n'ont finalement pas pu venir. Mais je dirais que ça n'a pas été la majorité, non. Pour revenir à quelque chose que vous avez, je crois, ouvert à Paris, ce sont des cycles préparatoires. Pourquoi avoir pris cette décision-là ? Alors, on a pris la décision l'année passée d'ouvrir, oui, on a ouvert en septembre 2019, une classe préparatoire totalement dédiée au STI 2D. Donc, pourquoi on a pris cette décision-là ? Parce qu'on s'est rendu compte que le profit technologie, on en intégrait en ICAM 3 après une prépa TSI. On voyait qu'il fonctionnait bien en cycle ingénieur. Donc, on a pris la décision d'ouvrir cette classe qui est totalement dédiée au STI 2D, donc avec un renforcement en maths. Ils font leurs deux années avec notre lycée partenaire, le lycée La Salle Passy-Businval, qui se trouve à Ruelle-Malmaison. Et donc, l'année passée, on a intégré une classe de 20. Cette année, en septembre 2020, on a intégré une classe de 36. Et ils rejoindront le campus de l'ECAM pour rentrer en cycle ingénieur, donc en ICAM 3. Donc, cette décision-là, on l'a prise parce qu'on s'est dit que les profils technologie pouvaient aussi avoir leur chance dès la post-bac pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, c'était un pari qui fonctionne plutôt bien puisque ça marche très, très bien. Et cette année, du coup, nous avons pris la décision d'ouvrir au bac généraux un cycle préparatoire dans le même lycée. Donc, ça, on va essayer d'ouvrir une classe de 36 également pour après qu'ils intègrent également notre cycle ingénieur en art et métier. On a parlé beaucoup de l'enseignement qui est fait à l'école, à l'ECAM. Il y a des stages aussi qui sont à faire ? Ils sont obligatoires ? Ça se passe comment ? Comment on les choisit ces stages ? Est-ce que vous les accompagnez, les étudiants ? Comment ça se passe ? Alors oui, on a une cellule relations entreprises à l'ECAM qui leur propose beaucoup de choses, des soirées carrières. Les autres années, on fait aussi le Festinov qui est un festival d'innovation avec des entreprises. On reçoit des offres de stages au sein de l'ECAM. Donc, les jeunes peuvent aussi regarder les offres de stages que nous recevons, mais on leur demande aussi de rechercher le stage par eux-mêmes. Voilà, c'est une recherche aussi qu'on leur demande de faire. Mais il y a vraiment un accompagnement auprès du jeune pour travailler leur CV, leur lettre de motivation avant d'envoyer à une entreprise un encadrement très poussé là-dessus. Louison, Étienne, ça se passe comment justement cette recherche de stages pour vous ? Comment vous vous y êtes frottée ? On a compris, il y a un accompagnement de l'ECAM mais on favorise aussi une forme d'autonomie des élèves pour qu'ils puissent par eux-mêmes aussi chercher ces stages. Comment ça s'est passé pour vous ? Louison. Du coup, pour l'instant, on a juste fait le stage de première année. Donc, on avait déjà eu en première année, nous, en engineering, beaucoup de cours de LinkedIn, par exemple, de CV en français et anglais, lettre de motivation en français et anglais. Ça, c'était déjà dès la première année. Du coup, ça m'a aidé. Moi, je suis placée par un truc un peu spécial. J'ai fait mon stage. En fait, en engineering, on devrait faire forcément un stage à l'étranger. Donc, moi, mon stage d'aujourd'hui, je l'ai fait en ex-Germanie dans un monastère, une ONG allemande. Du coup, c'était un peu particulier. Donc, il y a moins de lettre de motivation vraiment comme on ne les connaît pas. Mais après, là, je commence déjà à regarder pour mon stage de l'été prochain. Du coup, qui doit être... On a 15 semaines. Du coup, ça fait 4 mois. Du coup, je commence à le chercher. Et là, on a vraiment des cours d'employabilité qui nous aident vachement. Je sais que le cours est global. Mais moi, je suis allée voir la professeure parce que j'avais un cas particulier. Elle a un mail envoyé. Elle m'a aidé à le rédiger, etc. Et elle me montrait vraiment quelles démarches suivre. Le peu que le mail est envoyé. C'est vraiment un accompagnement... Je pense que si les élèves s'intéressent vraiment, ça peut être un accompagnement super intéressant et super précis pour chaque cas. Etienne, comment ça se passe pareil pour vous sur cette question, cette questionnabilité des stages ? Comment vous êtes penché là-dessus ? Alors, du coup, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas trop de visibilité à ce niveau-là, comme dans à peu près tous, je pense. Donc, clairement, c'est assez complexe de se mettre à rechercher si on n'est pas sûr de comment ça va se dérouler dans le futur. Alors, moi, personnellement, je vais faire mon stage à l'étranger. Puisque, enfin, de base, je suis génie Maurice. Du coup, je vais tenter de faire mon stage là-bas. Et le problème, ce qui est bien, c'est que déjà, là-bas, il n'y a pas de confinement. Ils n'ont pas trop de problèmes avec le coronavirus. Donc, je suis plus apte à faire des recherches et à pouvoir trouver un stage. Je pense qu'en France, du coup, j'ai moins ce stress. On va dire que... Après, je ne sais pas que potentiellement, certains élèves pourraient avoir, en France notamment, au niveau de chercher un stage. Et surtout qu'en ce moment, je pense que c'est assez compliqué. Donc, pour moi, ça va, personnellement. L'essentiel, c'est que ça continue comme ça. Une question bonus pour Louison. On en parlait tout à l'heure du fait que, finalement, apprendre un terme technique en anglais, c'est finalement pas différent. À partir du moment où c'est un nouveau terme qu'on apprend, la mécanique se fait comme ça. Mais quand même, la mécanique intellectuelle pour une étudiante de suivre des cours intégralement en anglais, est-ce que c'est dur ? Et est-ce qu'au début, quand on rentre, c'est quelque chose quand même qui fait peur ? Parce que, OK, il y a la partie des termes vocabulaire qu'on va apprendre, ça, on le met de côté. Mais ça veut dire que toute la démarche intellectuelle doit se faire en anglais. C'est sûr que ça peut faire peur. Surtout que, par exemple, les cours de maths, depuis le lycée, on apprend par exemple la dérivée en français. Donc là, ça change. Mais en fait, c'est encore le même mot. Donc, c'est pareil. Il faut forcément quelques semaines pour s'y habituer. Parfois, je galère encore à ne pas parler en français, etc. Mais après, ce qui est bien, c'est que, du coup, comme tous les étudiants apprennent dans la même langue, même si on ne parle pas anglais entre nous, on va dire... Enfin, on fait du franglais, en fait, entre nous dès qu'on travaille ensemble. Donc, c'est vraiment, ça rentre vite en tête et maintenant, on n'y pense même plus. Et franchement, c'est pas du tout quelque chose qui ne devrait faire peur, je pense. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, même avec ses copains français, on finit par parler anglais parce que la mécanique, elle est là ? On ne parle pas forcément anglais quand on est entre nous en dehors des cours, mais c'est sûr que quand on travaille ensemble, on va dire... Enfin, je pense que si des étudiants à remettier nous entendaient parler, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'il raconte ? On arrive tranquillement à la fin de cet échange, Maude Guyot, mais je vais vous poser la question quand même que tout le monde se pose. On fait quoi quand on sort de l'ECAM ? Qu'est-ce qu'on fait comme métier ? Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Parce que ça, c'est évidemment la question que se pose un étudiant avant même de rentrer dans une école. C'est quoi les débouchés derrière ? Alors, les débouchés, ils sont très, très vastes. Alors là, je peux vous parler que des débouchés sur la formation à remettier puisque nous allons avoir nos premiers diplômés cette année sur la formation engineering. Mais sur la formation à remettier, c'est vraiment très, très vaste. Comme je vous le disais, ils partent vraiment dans tous les secteurs d'activité. Il y a une employabilité qui est très poussée. Il y en a qui vont partir dans le BTP, donc qui vont partir dans l'aéronautique, l'aérospatiale, donc qui vont partir en bureau d'études faire de la logistique, dans le luxe. Donc en fait, ils n'ont aucune porte qui se ferme. Vu que cette formation est généraliste et qu'ils ont eu une formation dans tous les domaines de l'ingénierie, aucune porte ne leur est fermée. Donc ils peuvent vraiment chercher dans tous les domaines. et on a une reconnaissance industrielle qui est très forte à l'ECAM. C'est l'un de nos points forts. On se rend compte que nos jeunes, aujourd'hui, on a chaque année à peu près 60% de notre promo qui signent leur CDI avant même d'avoir eu leur diplôme. Et en moyenne, ils mettent deux à quatre mois pour avoir un emploi. donc c'est quand même un gros plus avec un salaire bien confortable. Confortable et attrayant. Attrayant, confortable puisqu'on avoisine les 39 800 pour un premier salaire en France. Donc c'est... C'est pas mal. Un très bon salaire pour un débutant, oui. On parlait du stress précisément de trouver des stages, Étienne, mais là finalement, quand on sait qu'il y a une telle employabilité juste derrière, ça c'est quelque chose qui, à l'inverse, doit rassurer. Oui, pour le coup, c'est sûr. C'est notamment une des raisons, je pense en général, pour laquelle on prend l'école parce qu'on sait que derrière, on a des statistiques à faire des années, des années qui font des statistiques et on voit que ça marche au fond. Puis c'est aussi l'aspect que ça ferme pas de porte. C'est que le fait de devoir se spécialiser en sortant du lycée, c'est un peu ou moins de la prépa. vu qu'en général on est en sortant de prépa qu'on veut faire une école d'ingénieur parce qu'après, on a vu des choses très théoriques, qui ne sont pas sur du concret vraiment. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça nous permet pendant ces trois ans de regarder un peu ce qu'on aime, ce qu'on aime faire et quand on est un peu touche à tout, ça permet de trouver un travail dans ce qu'on aime. Ça sécurise aussi pour vous, Louison. Là, on a parlé de la filière art et métier mais de savoir quand même que cette école globalement ne ferme pas des portes, j'imagine que ça doit bien sécuriser et ça doit bien rassurer un peu ? Oui, c'est sûr. Même si nous, on n'a pas encore de chiffres en ingénieur vu qu'il n'y a encore pas de promo diplômé, on se dit qu'on a la même qualité d'éducation, qu'on a la renommée de l'école dans tous les cas. C'est vraiment rassurant de voir qu'on aura une... Enfin, pas forcément mais qu'on n'aura pas du mal à avoir un job qui nous plaît par la suite. Justement, on va terminer avec vous, avec Étienne aussi et ensuite, ça se passe comment la vie étudiante ? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du travail, on a parlé des diplômes, on a parlé des stages mais évidemment que quand on est étudiant et la vie qu'on mène sur le campus ou pendant ses études ou entre soi qui est importante, ça se passe comment concrètement à l'ECAM la vie étudiante ? Moi, ce qui est différent en engineering, c'est que dès la première année, on peut revendre les clubs. Je sais qu'en deuxième année, j'étais responsable communication du club cuisine. Cette année, je suis trésorière du bureau des arts et responsable communication du club ski et montagne. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir être à fond dans la vie étudiante dès le début et tout le temps. Maintenant, c'est un peu moins dynamique. Moi, ce que je fais à l'ECAM, c'est le festival de la terrasse qu'on a chaque année en juin. Donc ça, c'est deux anciens ECAM pour organiser un festival de musique sur le campus. Donc cette année, on va l'organiser avec le bureau des arts justement. Et puis après, il y a le foyer ECAM où là, tous les soirs, tous les étudiants se retrouvent et partagent des bons moments et ça permet vraiment de décompresser de la journée de cours qu'on a eue. Après, il y a aussi les soirées étudiantes qui sont organisées par l'AEI, donc l'Association des Alvers Génieurs. On a le Weekend Ski qui est aussi un bon moment de partage dont on se souvient chaque année. On a le Weekend d'intégration qui est en… Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir en première année d'ingénierie mais normalement, c'est pour les ECAM 3 et en engineering 3. Donc ça, c'est cool aussi pour directement être dans le coin et connaître plein de gens et ne pas être perdus. Et puis après, je ne sais pas si Étienne va rajouter un truc mais je pense que j'ai fait le tour. Étienne ? Oui, c'est à peu près ça. Ce qui est bien, c'est que surtout quand on sort de la prépa ou d'une autre formation avant puisque du coup, toi, tu as été à l'ECAM depuis le début. Donc, tu as pu participer à la vie associative vraiment ECAM depuis avant mais ça fait… C'est qu'il y a vraiment plein de clubs. Il y en a pour tous les goûts on va dire. Il y a des clubs de mécanique, il y a même un club page. Il y a vraiment plein de choses à faire donc ça, c'est bien et ça permet de rencontrer des gens puis même avoir des relations inter-promo qu'on ne va pas nécessairement avoir parce qu'on n'est pas en cours avec les promos de dessus. Donc, c'est bien. Bon, alors après, actuellement, c'est un peu plus compliqué avec le coronavirus. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu compliqué. Toutes les activités que nous a parlé les gens ne sont que des activités qui, bon, en ce moment, c'est difficile. Après, il y a des clubs de débats ou des choses comme ça qui peuvent toujours se faire en visio. Il reste quelques trucs et c'est sûr que là, bon, ça va être mieux après on va dire. Ceci dit, le club cuisine en ce moment doit avoir la cote quand même. Ah, c'est pas possible. On est d'accord, Louison ? Là, en fait, le problème, c'est que le club cuisine, on était surtout, dès qu'il y avait une soirée qui était 50 plus où... C'est organisé le repas. Oui, c'est pas, on faisait les gardens par exemple donc, on faisait des clubs, on avait un centre barbecue donc là, c'est pas... On est un peu à l'arrêt, quoi, parce qu'on a tous des projets qui pourront être lancés mais je sais que, par exemple, le club Eco-Ecam, c'est un club qui a été créé il y a deux ans par des engineering donc eux, ils sont à fond sur les réseaux sociaux et c'est vraiment un moment pour eux de partager plein de choses et de parler de choses dont ils n'auraient pas forcément parlé le reste du temps vu qu'il y a des choses qui se sont aussi ramenées au Covid par rapport à l'écologie donc je sais qu'il y a des clubs qui profitent vraiment de cette période pour intéresser les élèves sur différents sujets. De toute façon, ça n'est que provisoire évidemment, c'est important aussi de noter les gens qui s'intéressent aujourd'hui à l'Ecam, a priori, ceux qui vont y rentrer justement l'année prochaine, on l'espère en tout cas, ils seront dans le monde d'après donc le club cuisine, le club ski, tous ces clubs-là, ils pourront effectivement le partager dans leur vie étudiante. Maude Guyot, est-ce que pour terminer, vous avez quelque chose que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'aurait pas mentionné et qui serait pourtant important de préciser ou pas ? Alors on peut peut-être préciser que nous sommes une école qui encadre énormément nos jeunes. Voilà. On a un enseignement et un accompagnement auprès de nos jeunes qui est important et ça, c'est un point qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Être proche d'eux et surtout en ce moment, j'imagine qu'à quel point on a besoin ? Oui. Surtout en ce moment, c'est compliqué et on le voit bien et c'est compliqué pour tous. Et voilà, il faut vraiment qu'on soit auprès d'eux à chaque instant, je dirais. Donc c'est ce que nos professeurs essayent de faire de toute façon. Mais voilà, c'est un des points forts de l'ECAM. Voilà, c'est l'enseignement, la qualité de l'enseignement et de l'accompagnement auprès de nos jeunes. Bien, merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris le temps de discuter avec nous. J'espère qu'on a pu brasser un peu tous les sujets. Évidemment, bon courage pour le reste de cette année qui arrive et puis pour toutes les autres surtout, parce qu'on va surtout se projeter vers un avenir qui sera plus agréable pour tout le monde. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir passé ce petit moment avec nous. On vous remercie pour ce temps d'échange. Et bon courage en tout cas à Louison et à Étienne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada